J'ai zéro envie d'y aller, mais j'ai traîné un peu toute la journée sur YouTube à regarder des vidéos dans mon lit, donc là je me bouge. J'ai un petit peu recommencé la course à pied, et un truc qui m'a aidée, c'est que l'impact avec le sol doit se faire avec le milieu ou l'avant de ta chaussure, contrairement à quand tu marches où c'est le talon qui touche d'abord. J'ai entendu parler d'un truc il y a quelques jours, c'est le dopamine menu, ou le dopamine menu. En gros c'est un principe assez simple, je trouve que c'est très marketing, mais on va le tester parce que peut-être que c'est vraiment efficace. L'idée c'est de faire comme un menu au restaurant, avec les apéros, les plats, les accompagnements et les desserts, dans le but d'utiliser moins son téléphone et donc de trouver des alternatives pour avoir de la dopamine plus saine, et en tout cas pas de la dopamine qui s'acquiert rapidement, qui va faire en sorte après qu'on va en vouloir plus et encore plus, comme le scroll sur les réseaux. Donc dans les apéros c'est des activités qu'on va pouvoir faire à la place de traîner sur son téléphone, mais c'est des activités courtes, tu vois, vraiment 5 minutes, 10 minutes max. J'ai écrit faire une petite méditation, je sais que le mot méditation il fait très def perso, cliché, mais c'est juste s'asseoir et écouter le silence. Si tu préfères le terme écouter le silence plutôt que méditation, utilise ça, s'asseoir et rien faire. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Ranger, c'est la règle des 2 minutes, si quelque chose te prend moins de 2 minutes à faire, fais le direct, ça te prend moins de 2 minutes de, une fois que tu t'es déshabillé le soir pour te mettre en pyjama, mettre tes affaires de la journée direct dans le linge sale, ou si elles sont pas sales, les replier et les re-ranger. Vu que ça prend moins de 2 minutes, on le fait direct, parce que ça nous prendra plus de temps d'y revenir plus tard, et de le faire plus tard. Et ça nous prendra aussi plus d'espace mental de se dire, oh faut que je fasse ça. J'ai écrit aussi faire la planche, faire du gainage pendant 1 ou 2 minutes. C'est quelque chose que tu peux faire si tu sens que t'as envie d'aller sur ton tel, mais que t'as envie de faire autre chose et d'avoir de la dopamine autrement. Et j'ai noté aussi finalement dans Apéro, l'EFT. Ça fait plusieurs fois que je dis qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo, mais il faut que je me forme un peu mieux avant. En tout cas en attendant, il y a des vidéos très bien d'EFT, oula le soleil, sur YouTube qui dure 5-10 minutes. Donc un autre moyen de sécréter les hormones du bonheur, autrement qu'avec cette petite chose là sur laquelle on scrolle. Ensuite dans les plats, c'est des vraies activités. Par exemple un week-end où t'as rien de prévu, tu vas te dire, oh je vais faire ci, je vais faire ça, et au final tu fais rien, tu restes juste à regarder des vidéos YouTube ou à scroller sur TikTok. Ben là, c'est vraiment des grosses activités qui te prennent plusieurs heures. Là j'ai noté prendre un cours d'espagnol, ça dure une heure, ou ça peut être peut-être regarder des vidéos. Moi je regarde la chaîne Minimalistamente en espagnol qui est très cool, mais c'est un peu le piège parce que ça rejoint quand même pas mal le scroll et les vidéos YouTube, etc. Donc à voir. J'ai noté cuisiner, de la pâtisserie ou une recette en particulier qui prend un peu de temps. J'ai noté faire une course à pied. Alors ça me prend pas plusieurs heures parce que je ne peux pas tenir plusieurs heures, mais ça peut me prendre, je sais pas, 20 minutes admettons. Et puis le temps de m'en remettre, donc 20 minutes de plus. Non mais en vrai faire les étirements avant, faire les étirements après, prendre ma douche, etc. Tout ça, ça peut prendre une bonne heure. J'ai aussi noté lire, peindre ou dessiner et faire ma skin care. Genre passer du temps à me masser le visage, machin. Dans les accompagnements, donc au resto, les accompagnements, ça va être quelque chose que tu vas avoir à côté. Et bien là, ça va être l'accompagnement d'une tâche. On va souvent utiliser des vidéos YouTube à mettre en fond pendant qu'on va répondre à nos mails. Ou mettre une série sur la télé en fond pendant qu'on va ranger. Ça peut être cool, mais encore une fois, c'est de la sur-stimulation et on entraîne notre cerveau à toujours avoir besoin de plus de couleurs, de trucs qui apparaissent, de zooms. Plus on entraîne notre cerveau à vouloir ça et à être satisfait de ça, moins on va être satisfait des choses plus simples et de la dopamine plus simple. On va beaucoup moins avoir envie de lire un livre parce que sur une page de livre, il se passe rien. C'est juste des mots, il n'y a rien de stimulant au max. Donc comme accompagnement un peu plus sain, je sais qu'il y en a dans certaines vidéos qui disent écouter un podcast pendant que tu ranges, pendant que tu fais machin. Ok, pourquoi pas, mais encore une fois, moi je pense que ça rentre un peu dans la catégorie sur stimulation. Fabien Oligard en parle dans son dernier livre d'ailleurs sur l'attention et dit que si t'es en train de cuisiner en même temps tu écoutes un podcast et en même temps tu surveilles ton enfant pour être sûr qu'il fait pas de bêtises à côté, eh bien tu vas faire que changer ton attention d'endroit. Écouter le podcast, faire à manger, surveiller. Écouter le podcast, surveiller, faire à manger. Écouter le podcast, surveiller, surveiller, faire à manger. Et donc ça, c'est pas bon pour nous parce que ça nous épuise mentalement. Au final t'auras rien écouté ou rien retenu au podcast. Il y a des chances que la nourriture soit un peu cramée ou que tu l'es oubliée. Et c'est possible aussi que ton enfant ait eu le temps de faire une connerie. Donc dans les accompagnements plus sains que j'ai notés, préparer un thé ou une infusion, comme ça je peux par exemple répondre à mes mails en siropant mon thé. Ça peut être aussi mettre une musique de jazz, les musiques d'ascenseur vraiment très classiques et très jazzy ou des musiques classiques sans parole. Moi je sais que ça m'aide à me concentrer d'écouter des musiques classiques. Et en dernier, c'est le dessert. Alors ça j'ai pas trop compris le principe. En fait, ils disent que le dessert c'est quelque chose que tu prends pas à chaque fois, que c'est un peu le petit truc sucré, que tu t'autorises. Et donc là, les gens y mettent scroller. Mais je comprends pas. Alors pour moi, le but de la dopamine menu, c'est justement de trouver des alternatives pour avoir de la dopamine sans scroller. Et puis je sais pas, j'aime pas trop encore une fois le fait qu'on associe le dessert à quelque chose de pas bien. Ça rentre un peu dans un schéma de frustration, etc. Donc j'ai pas trop compris cette partie-là, dessert. Donc j'ai écrit scroller, point d'interrogation. Bref, je teste ça depuis hier. Enfin j'ai fait ça avant-hier. Et hier, mon temps d'écran était de 2h30. J'en suis très contente, sachant que j'ai filmé et monté un réel sur mon téléphone et posté sur Instagram ce réel. En plus, c'est mes réels leçons de 2024. Et donc il y a pas mal de montages où j'écris dessus. C'est un montage qui prend pas mal de temps. Donc je pense que tout ça, ça a dû prendre une heure en tout. Peut-être même une heure et demie. Donc au final, il doit rester une heure, une heure quinze que j'ai passé sur mon tel. Et ça, ça inclut répondre à des mails. J'ai vu une de mes meilleures copines, donc les messages pour se dire quand est-ce qu'on se rejoint, où, etc. Ça inclut peut-être un tout petit peu de scroll, mais vraiment peut-être 10 minutes, 15 minutes, grand max. Donc hier, j'ai très bien réussi mon challenge. Et aujourd'hui, il est 13h et je suis à 17 minutes de temps d'écran. Et pour sécréter de la dopamine autrement qu'avec le téléphone aussi, c'est bien d'avoir des tâches d'achèvement. C'est une tâche qui est pas forcément agréable ou quelque chose qu'on n'aime pas particulièrement faire, mais qui va nous apporter de la satisfaction et qu'on va pouvoir voir être fini. Par exemple, passer la spie ou passer la serpillère dans ta salle à manger, ben t'as des étapes et à la fin, tu vois que c'est fait, c'est fini, c'est achevé. Et donc ça, ça va renforcer notre discipline et faire en sorte que la prochaine fois, ce sera plus simple de choisir des activités avec des dopamines comme ça, pour lesquelles il faut un peu travailler pour l'avoir, plutôt qu'attraper des règnes de tel et avoir la dopamine rapide. En faisant activement le choix de rester dans le silence pendant 5 minutes, de regarder juste sa montre pendant 2 minutes, il donne cet exercice aussi Fabien Olicard, de regarder sa montre pendant 120 secondes, donc 2 minutes, c'est tout. C'est juste ça l'exercice. Il dit que c'est mieux s'il y a un trotteur, genre que tu vois l'aiguille des secondes. Et il dit juste de faire ça, ou choisir justement pendant ton trajet en bus ou en métro, ne rien faire, juste observer. Je sais que quand je fais ces choix-là, c'est bénéfique. Je fais quelque chose pour le moi du futur. C'est un peu cette idée de 1% mieux chaque jour, que tu mets à l'exponentiel. Et donc dans un an au final, tous ces 1% mieux, ils font un énorme résultat positif. Voilà ! Maintenant, quand je regarde des vidéos YouTube, j'essaye de faire que ça. Et forcément des fois, mon cerveau décroche, et au bout de, je sais pas, 5-10 minutes, je vais aller checker un truc sur mon téléphone, parce qu'à ce moment-là, la vidéo était peut-être un peu moins stimulante, ou il y avait un peu moins de trucs qui se passaient. Donc mon cerveau a eu besoin d'avoir plus de stimulation à ce moment-là. Mais maintenant, j'essaye de m'en rendre compte. Je me dis, ah mais mince, je suis sur Montel alors que je regarde une vidéo YouTube. Et donc activement, consciemment, je le pose. Je me dis, ok, je me focalise que sur la vidéo YouTube. C'est dingue de se dire qu'à un moment, j'écoutais des livres audio en scrollant sur Pinterest. Je regardais des vidéos YouTube en scrollant TikTok sur Montel. Tellement mon cerveau avait besoin de plus de stimulation, encore plus que juste ce qu'il y avait sur la vidéo. Même se préparer le matin, je trouve ça trop agréable en fait de le faire sans musique, sans vidéo, juste en silence. Et profiter du moment où je pose mon maquillage, genre c'est un peu un moment de contemplation et d'art, où je suis dans ma bulle. Je viens de filmer un réel. Je filme toujours avec mes écouteurs que je branche directement, parce que le son est vraiment pas si mal, la qualité est plutôt bien. Et ça m'évite de devoir connecter mon micro Sony. Et puis en vrai, c'est que je sais pas trop comment faire en fait. Donc maintenant que j'ai filmé un réel, je change de pull. Et là, il fait grave froid, donc je crois que je vais juste rajouter ce pull. Et comme ça, je peux filmer une deuxième vidéo. Ça se voit pas trop ? J'ai un pull en tout. La capuche. En plus, c'était pour faire l'annonce dont je te parle dans deux minutes. Je filme avec la caméra arrière de mon téléphone, parce que la qualité est bien meilleure. Alors même si je cadre pas très bien et je sais pas trop où je me situe dans l'écran, ça vaut le coup. Faut que je me rechange. Troisième réel. Il y a quelqu'un qui veut m'acheter cette robe à 5€ sur Vinted, mais je sais pas si je la vends ou pas en final. En fait, je la trouve vraiment grave belle et le léopard, ça revient grave à la mode en ce moment. Mais je ne l'ai jamais portée. Ça doit faire 5 ans ou 6 ans que je l'ai achetée. Et je sais que, genre là, on dirait pas que ça peut être mon style, mais je l'imagine bien. Donc c'est une robe avec un pull par-dessus, genre noir ou marron, qui cache donc la moitié du léopard. Et donc on voit juste la petite jupe léopard avec des petits collants noirs et ses petites chaussures. En fait, je sais pas pourquoi je vous dis ses petites chaussures et que je les rajoute au montage. Je peux vous les montrer direct. Elles sont pas si mignonnes. C'est des petites babies, genre trop chou, de la marque Clarks. Et elles sont assez confort. Bon, elles sont très sales par contre, je les ai mises à la campagne. Ou même avec des bottes noires, toutes simples comme ça. Collants noirs, petites jupes léopard et pulls noirs. Ça irait bien, non ? T'as la vision ou pas ? Autre problème aussi, c'est du polyester. Et je me suis dit que j'arrêtais de porter du polyester, parce que c'est littéralement du plastique et qui fait des micro-plastiques. Qui fait que c'est pas bon non plus pour notre santé. Parce que forcément, on va en manger, en ingérer, en inhaler. Vu qu'on va le porter, je sais pas, si tu cuisines avec, tu vas mettre des micro-morceaux de plastique dans ce que tu manges. Il y en a déjà assez naturellement, on n'est pas obligé d'en rajouter de par ses vêtements. Donc ça, ça me daille un peu aussi, que ce soit du plastique, enfin du polyester. Je me suis dit que j'achetais plus de polyester, donc ça c'est une de mes règles. Genre, je regarde tout le temps les ingrédients, j'allais dire, la composition des vêtements que j'achète. Donc déjà, j'en achète très rarement. Mais quand j'en achète, je regarde la composition. Et s'il y a polyester, nylon, polyamide ou quoi que ce soit, j'achète pas. Mais les trucs que j'ai déjà en polyester, je me dis peut-être que je peux continuer à les mettre un peu. Ou est-ce que je la vends à 5€ et ça me fera de la place dans mon dressing ? On en pense quoi ? On fait quoi avec cette robe ? Alors, je vous parle de l'annonce ou pas ? Comme ça, si vous regardez ce vlog, vous aurez l'annonce de manière un peu inédite. Alors, maintenant que je suis plus étudiante, j'ai fini mes études d'ingénieur il y a un an, un peu plus d'un an. J'ai pris une année plus ou moins sabbatique pour travailler sur mon auto-entreprise, donc les réseaux, ma chaîne YouTube. Mais aussi être monitrice de ski en Suisse, voyager avec un van aménagé, aménager le van avant ça parce qu'il était complètement vide au début. J'ai la chance depuis quelques mois maintenant de recevoir relativement régulièrement des petits cadeaux de la part de marques. Quand elles n'ont pas un budget à allouer pour une campagne, une vraie campagne de pub pour promouvoir leurs produits, elles vont juste faire du gifting, on appelle ça. Elles vont envoyer gratuitement leurs produits qu'elles ont envie de promouvoir à différentes créatrices de contenu, créateurs de contenu. Ça peut être aussi des journalistes, des gens qui ont des blogs, peu importe, des personnes qui vont pouvoir dire un petit mot dessus et que ça participe à la promotion. Donc, je suis hyper reconnaissante de pouvoir recevoir des petits cadeaux. Et ma mère m'a dit il y a quelques jours, mais ce serait trop bien que t'en fasses aussi profiter tes abonnés, comme avec une sorte de calendrier de l'Avent où tu fais un concours par jour pendant le mois de décembre ou quoi. Et je me suis dit, waouh, incroyable ! Attends, pause ! Avec l'excitation, j'ai oublié d'être claire. En décembre, il y aura donc le cadeau landrier. Du 1er au 24, un concours par jour sur mon compte Instagram, avec un ou plusieurs lots à gagner. Mais au début, j'ai direct pensé au problème. À quel point ça allait être galère, à quel point ça allait être beaucoup d'organisation, de devoir trouver des cadeaux, de devoir donc les payer de ma poche, organiser tous les concours, donc faire 24 posts, un par jour, etc. Quelles conditions de participation ? J'avais jamais fait de concours. Comment se passe le tirage au sort ? Comment se passent les envois ? Être sûre que j'envoie pas le cadeau du jour numéro 8 au gagnant numéro 7 ? Enfin tu vois, c'était une orga quoi. Faisable, mais une orga. Et après, je me suis dit, mais en fait, si je demandais à toutes les marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé ou qui m'ont déjà envoyé des cadeaux, des marques vraiment que je kiffe, en qui j'ai confiance, et qui sont éthiques et qui matchent mes valeurs, il faut savoir que depuis que j'ai envoyé ces mails, j'ai plusieurs marques qui m'ont contactée pour me dire on aimerait bien faire gagner ça à ta communauté ou ça ou ça, mais c'était genre des parfums avec des perturbateurs endocriniens ou des crèmes mais pas bio avec des produits chimiques à l'intérieur, mais des marques connues. Mais juste, ça matchait pas ce que moi je voulais mettre en avant, donc j'en ai refusé vraiment pas mal. Mais revenons sur le sujet. À ce moment-là, je me disais, ce serait top si certaines marques peuvent offrir les cadeaux et s'occuper elles-mêmes de la livraison. Par exemple, si c'est un bon cadeau, ça inclut aussi la livraison, comme ça le gagnant ou la gagnante, il a juste à rentrer le bon cadeau quand il fait sa petite commande sur le site, et il a la livraison gratuite et ça arrive direct chez lui, et ça n'a pas besoin de passer par chez moi. Genre les marques n'ont pas besoin de m'envoyer les produits et après moi de redispatcher au gagnant. Ça peut être direct de la marque au gagnant. Après avoir réfléchi à tout ça, j'ai écrit mon petit mail, j'ai écrit mon script, ça c'était moi quand j'ai écrit le script, j'étais hyper contente et hyper excited, et depuis, donc ça fait bientôt deux semaines, je pense que j'ai envoyé le mail et que j'ai mis tout ça en place, et j'ai plus de la moitié des lots. Je dois avoir une quinzaine de lots, sachant qu'on n'est même pas mi-novembre, donc je pense que c'est bon, je vais tous les avoir d'ici fin novembre. C'est que des marques super cool, et depuis j'ai fait deux concours sur mon Insta, je me suis dit que ce serait un peu un essai et un avant-goût pour me préparer au cadeau landrier, et en fait c'est plutôt simple à mettre en place, il faut juste avoir la marque qui soutient le truc et qui a des cadeaux à offrir. Je trouve ça très cool de pouvoir faire gagner plus de 30 personnes. En plus on a passé les 30 000 abonnés il n'y a pas longtemps sur Insta, donc c'est vraiment l'occasion quoi. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. J'aimerais bien aller marcher un peu au parc avant qu'il fasse nuit. Là il est 16h44 et il commence à faire nuit. Je suis déjà sortie aujourd'hui pour rencontrer le chiot d'un de mes proches, absolument adorablissime, mais je pense que ça me ferait du bien de ressortir un peu tant qu'il fait jour. Et je vais aller voir la boîte à livres aussi du parc, parce qu'il y a deux jours j'ai déposé des livres dont je ne me servais plus. Donc là je vais zioter un peu, voir s'il peut y en avoir un qui m'intéresse. En tout cas je suis très contente de reprendre ces vlogs, je trouve ça beaucoup plus naturel et authentique, et je me sens plus moi dedans. C'est moins sérieux et cadré, et 10 techniques pour réussir sa vie, 15 techniques pour changer sa life, etc. C'est beaucoup plus moi, et j'espère que ça vous plaît aussi. Je suis contente parce que quasiment tous les livres que j'ai mis il y a deux jours ne sont plus là, donc ça veut dire qu'ils ont trouvé des nouveaux propriétaires, et moi je pense que je vais prendre lui. J'ai retrouvé mon livre italien qui est un carnet, enfin un livre pour apprendre en fait, que j'avais trouvé en Italie dans une boîte à livres. C'est vraiment une boîte à livres, c'est le thème de la vidéo aujourd'hui apparemment. C'est quand on habitait en Suisse en début d'année, on était parti justement en van quelques jours, 2-3 jours vers le lac de Combe, donc la limite suisse italienne. Et c'est à ce moment-là que j'avais pris ce livre, j'avais commencé à le feuilleter un peu, à le lire. Il y a voilà comme des petits exercices, qui étaient déjà d'ailleurs quasiment tous remplis, mais c'est pas grave, c'était plus pour lire. Je sais pas quel niveau c'est d'ailleurs, hein ? Un pingouin, il est tout abîmé, mais il fait le taf. I bambini hanno bisogno del nostro aiuto. L'enfant a besoin, bisogno, c'est un mot que j'ai appris il y a pas très longtemps, de notre aide. Devon us corpire tanto que se nuove. Donc nous devons découvrir tant de nouvelles choses. Ah oui, j'ai appris aussi les jours de la semaine, ainsi que les mois de l'année, ainsi que les saisons. En plus, j'adore, je crois que ça réveille grave l'enfant en moi, de voir tous ces petits dessins colorés et tout. D'ailleurs, c'est hyper drôle parce que le petit chien, qui est un chien saucisse dans ce livre, s'appelle Otto. Et mon doudou chien saucisse s'appelle Otto aussi. Lui, d'ailleurs, j'adore cette marque de doudous, ils font des doudous absolument adorables, mais j'ai appris qu'ils étaient faits en polyester, et donc en plastique. Et c'est fait pour les enfants qui les mettent à la bouche et donc qui mangent du plastique. Ils disent littéralement sur l'étiquette « fibre de plastique ». Et hier, j'ai aussi reçu un petit cadeau qui est d'une qualité incroyable. C'est donc de la marque Méline Collection. Donc Méline, c'est la personne, la créatrice, et elle participe au cadeau lendrier. Donc vous allez pouvoir gagner une de ses pièces sur son site. Donc c'est un ensemble avec un short comme ça, et une chemise sans manche qui va avec. Donc ça peut être vraiment un peu en mode tenue d'été ou pyjama, ou juste porter le short tout seul, parce que le short fait très classe. Enfin, il est très bien taillé avec des pinces, je crois que ça s'appelle. Enfin, le fait qu'il y ait ça là, genre les petits revers ici. Donc c'est possible de porter que le short ou que la chemise. Et il y a sur le dos de la chemise, une sorte d'ouverture comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Tout le dos est ouvert comme ça. Il y a trois petits boutons en haut. Et surtout, on voit que la qualité est incroyable. C'est fait au Portugal avec des tissus dormants, donc des tissus qui ne sont pas utilisés. C'est 97% coton, 3% élastane. Et je ne sais pas comment dire, mais ça se voit que c'est de la qualité. Genre toutes les coutures sont hyper bien faites. Il y a une petite broderie avec son logo, le M de Méline Collection. Je suis hyper contente qu'elle participe au cadeau lendrier. Et je commence à avoir pas mal de marques. Là, je pense que je suis proche d'une vingtaine de personnes qui m'ont dit, de marques qui m'ont dit, ok, on participe. Mais globalement, il y a des lots très très cool. Je suis archi contente. J'ai fait un petit notion d'ailleurs pour l'occasion. Je vais vous montrer, mais je vais flouter un peu les noms parce que je veux que ça reste quand même un peu la surprise. Étant donné que je pars à la campagne ce week-end, je vais remplir ma petite case de votre vie en semaine. Chaque case équivaut à une semaine vécue. La première fois que j'ai entendu parler de ce principe, je me suis dit, c'est hyper glauque. Pourquoi est-ce que les gens font ça ? Ça met grave la pression en fait. Et après, j'ai un peu mieux compris, c'est à la suite d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube, qui est un TED Talk, où le gars dit qu'en gros, il fait toujours les choses à la dernière minute. Qu'il a toujours fait ça, même à l'école, pour des exams, pour des rendus, des dissertations. Il a toujours fait ça à la dernière minute. Ça a toujours marché parce qu'il a toujours eu plus ou moins des bonnes notes en fonctionnant de cette manière. Mais sauf qu'il dit que quand il n'a pas de deadline fixe, c'est le roi des procrastinateurs. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là, en vrai. Si on n'a pas de deadline fixe, on ne va pas avoir envie de s'y mettre rapidement. On va toujours attendre le dernier moment. Mais sauf que quand il n'y a pas de dernier moment, étant donné qu'il n'y a pas de date clé, le projet qu'on a en tête peut ne jamais voir le jour parce qu'on se dit, c'est bon, je le ferai demain. Je le ferai lundi prochain. Ce sera ma résolution pour 2025. Sauf que le temps peut passer comme ça et au final, on ne fait rien. Donc j'ai compris ce truc de ok, en fait, il y a une deadline. Et puis après, j'ai vu une autre vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, justement, ça soutenait cette idée-là que le temps est limité, qu'il faut se bouger, qu'il faut un peu se mettre la pression, se stresser parce qu'il faut faire des trucs, parce qu'on n'est pas éternel. Que notre corps sur cette terre, en tout cas, n'est pas éternel. Et dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait j'ai 60 ans, ou je ne sais plus quel âge, et je peux vous dire qu'une des meilleures sensations, c'est justement d'être jeune en se disant qu'on a le temps, en se disant que c'est bon, c'est chill, qu'il n'y a pas à se mettre la pression, qu'on a encore plein de vie devant nous, que c'est une des émotions les plus agréables à ressentir, que c'était vraiment dans ces moments-là, en fait, qu'on vivait vraiment, quand on ne se disait pas « Punaise, il faut que je me bouge parce que le temps passe ». Bah oui, le temps passe. Mais au final, vas-y, il y a quand même des chances qu'on ait encore plein de vie devant nous, et puis on est jeune, et puis on n'a pas à se mettre la pression. Donc ça m'a un peu fait remettre cette idée-là en question. Et donc moi, la morale que je m'en fais un peu, en partageant ces deux idées-là, en les mettant ensemble, pour moi, le but, c'est de se créer le plus de souvenirs possibles. Donc si, justement, tu ne te stresses pas en disant « J'ai le temps, c'est bon, je suis jeune » pour scroller sur les réseaux, rester sur ton tel, faire des activités qui ne te font pas vraiment plaisir, regarder plein de séries... Je ne dis pas, c'est cool de temps en temps. Il y a des séries archi-biennes. J'en regarde très très peu. Mais j'ai regardé récemment « Loup Garou » et j'ai adoré. C'était archi-bien. Devoir enquêter, essayer de savoir qui est « Loup Garou », qui est gentil, qui est méchant dans l'histoire... C'était archi-bien. Mais si tu te dis « Vas-y, j'ai le temps » et donc tu ne fais rien qui te plaît vraiment, qui t'anime, qui te fait ressentir un sentiment hyper agréable de plénitude, ben c'est nul parce que... Enfin, c'est comme si on gâchait le fait d'avoir du temps, justement. En revanche, si justement tu te dis « Waouh, je suis jeune, j'ai tout mon temps, j'ai le temps d'entreprendre des projets... » et donc si on utilise cette sensation, ce sentiment de « Waouh, c'est génial, j'ai le temps, je peux tout faire... » et donc que grâce à ça, on va créer, passer des moments avec nos proches, préparer des bons petits plats, avoir des discussions inspirantes, lire, lancer un projet qui nous tient à cœur, et aussi avoir une petite partie de divertissement ou même juste de regarder des vidéos YouTube sur des sujets qui t'intéressent et qui vont te faire apprendre, ou juste des sujets qui te font rire. Rigoler, c'est pas un des meilleurs trucs qui existent. Si on utilise cette sensation de « Waouh, j'ai le temps, c'est génial » pour ça, je trouve ça top. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ta vie en semaine ? Est-ce que ça met la pression, c'est pas bien ? Est-ce que ça met la pression, c'est bien, ça peut motiver ? Est-ce que ça met pas la pression, c'est juste un truc factuel, genre tu coches chaque semaine qui passe ? Qu'est-ce que t'en penses ? Update quelques jours plus tard, j'ai maintenant 21 lots pour le cadeau landrier. 21 marques différentes et peut-être une 22e, là je suis en train de parler avec la marque, donc c'est très cool. Aujourd'hui, j'ai mille trucs à faire et pour l'instant, j'ai quasiment rien fait. Faut que je monte ce vlog, que je réponde à tous mes mails, que j'envoie des messages à des nouvelles marques parce que pour le cadeau landrier, il m'en faut 24, donc il m'en manque 3. J'ai plein de commentaires YouTube et de messages auxquels répondre. Faut que je lance une machine. Je fais un petit trip à Paris dans un petit moment, donc il faut que je prévois quelles expos ou quels musées je veux faire et d'ailleurs, je suis à Paris pour une raison absolument génialissime, mais je sais pas si je le dis dans cette vidéo. Vas-y, je le dis. En fait, YouTube m'a invitée. Ouais, YouTube m'a invitée. Ça, c'est très slay comme phrase. J'avais participé pour une sorte de projet qu'ils ont lancé. J'ai pas été prise, mais je suis quand même invitée à la remise de prix. Il faut aussi que j'écrive peut-être une deuxième vidéo parce que là, j'ai scripté une vidéo pour YouTube, mais c'est cool si je peux en filmer deux d'un coup une fois que j'ai tout le setup déjà préparé. En fait, c'est très drôle parce qu'il n'y a rien qui presse vraiment de ouf qu'il faut absolument que je fasse, donc sauf quand j'ai des deadlines avec des contrats et qu'il faut que la vidéo te sorte tel jour. Mais globalement, dans la majorité de mes activités que je fais pour mon auto-entreprise, c'est un peu quand moi je veux. En soi, il y a toujours quelque chose à faire. Quand j'ai pas une vidéo à monter, j'ai une vidéo à filmer. Quand j'ai pas une vidéo à filmer, je peux scripter des nouvelles vidéos, donc écrire des nouvelles vidéos ou écrire des réels. J'essaye d'avoir soit un hook, donc ça veut dire que les premières secondes, elles sont engageantes, elles te donnent envie de voir la suite. Par exemple, dans une vidéo, je verse de l'eau dans un verre. C'est tout bête, mais ça fait en sorte que dès les premières secondes, il y a un truc qui accroche ton oeil. Bref, cette vidéo, elle a très bien marché d'ailleurs. Il faut travailler la boucle, fait que de temps en temps, je fais en sorte que la fin de la vidéo va avec le début, ce qui fait que tu te rends pas trop compte que la vidéo recommence. Le but, c'est que ce soit le plus fluide possible entre le début et la fin et que ça fasse comme une boucle. Si j'ai plein de vidéos d'avance, ce qui n'est jamais le cas, mais si j'en ai plein d'avance, je peux toujours réfléchir à des nouvelles idées de concepts ou de projets ou de plein de choses. En fait, il y a toujours quelque chose à faire, mais sans deadline fixe. J'ai pas quelqu'un qui me dit « Ah là, il faut que ce soit fait pour telle date, absolument ! » Et donc, c'est un peu à moi de me bouger les fesses. Et parfois, ça c'est dur, mais c'est génial aussi. Enfin, je suis grave reconnaissante, je m'en plains pas du tout. C'est juste que ça m'arrive d'entendre le réveil sonner le matin et de me dire « Mais pourquoi je me lève si tôt ? » En fait, je pourrais juste me rendormir un peu. Il n'y a rien qui presse tant que ça. Mais après, je me mets état d'esprit, mindset kaizen, là, en mode « il faut tout déchirer, blablabla ». Et donc, ça me motive à faire plein de trucs. Mais parfois, non. Et parfois, je fais rien. Un peu comme tout le monde, je pense. Bref, je reprends les vlogs. J'espère que ça vous aura plu. À dimanche prochain, 17h30 sur YouTube pour une nouvelle vidéo et tous les jours sur Insta. Merci beaucoup pour votre soutien. Ciao !